Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurine aujourd'hui qui va nous partager son expérience en tant que coach, comment elle a démarré, comment elle a eu ses premiers clients, les réussites, les échecs. Et Laurine, si tu veux bien te présenter, en tout cas, merci d'être là, c'est un vrai plaisir de t'avoir accompagnée avec l'équipe et de pouvoir profiter aussi de ton retour d'expérience. Bonjour à tous, merci Mindyane, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Laurine, j'ai 30 ans et j'ai une vie bien remplie, mais là en l'occurrence, vous avez une vision passion, je suis venue parce que je suis coach et j'accompagne les personnes à sortir de leur schéma toxique, que ce soit dans les relations, etc., pour réussir à retrouver une harmonie avec elle-même et avec les autres. Et j'ai démarré du coup il y a quelques mois et tout s'est mis en marche. Yes, tease-nous un petit peu les résultats que tu as eus et après on reviendra un peu dans comment tu t'es lancé. Quels résultats tu as obtenus en combien de mois ? Alors du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de choses payantes ou est-ce que tu veux qu'on parle d'échanges ? Oui, les deux rapidement. Combien de clients non payants ? Combien de clients payants ? Combien ils t'ont payé ? Et puis après, on va vraiment prendre un peu plus le temps, comme ça, tu sais comment ça marche. Les gens, ils veulent connaître les résultats et après ils écoutent ou pas. Du coup, là, j'ai eu deux clients non payants au niveau monétaire, mais qui m'ont apporté beaucoup. J'ai deux clients payants et là, je suis peut-être en cours d'un autre accompagnement. Et j'ai mis en place un autre petit produit qui s'appelle du pré-coaching que je vais faire dans quelques jours. OK. Et du coup, ces deux clients, à combien tu as vendu ton accompagnement ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors le premier, je l'ai vendu, c'était mon tout premier. C'était juste avant que je rejoigne le programme, quand on discutait ensemble. Là, c'était la panique à bord. Donc du coup, je l'ai vendu 700 euros pour six mois. On se voit toutes les deux semaines. Très bien. Et là, après avoir vraiment travaillé sur mon offre, sur comment je voyais mon programme, comment je voulais le mettre en place, là, je suis à 1500 euros pour trois mois. Génial. Et donc, tu t'es lancée dans le coaching il y a combien de temps en tout ? Du coup, officieusement, je pense qu'on est beaucoup à le dire, mais depuis un peu toujours. Et vraiment de manière beaucoup plus approfondie depuis un an. Et après, le moment où j'ai passé le pas et je me suis dit, en fait, je peux me mettre à mon compte. C'est assez incroyable. Et j'ai l'avantage de ne pas être certifié, en fait, de ne pas être obligé d'être certifié. Du coup, depuis le mois de mars dernier. Donc, ça fait très peu de temps. Cool, cool. C'est génial. En six mois, d'avoir eu quatre clients et donc d'autres potentiellement plus. Et puis, tu as aussi fait beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de choses d'invisibles aussi. À voir si tu veux en parler. En tout cas, on a été très fiers vraiment de t'accompagner. Revenons maintenant en arrière. Pourquoi tu t'es lancée dans le coaching ? Comment tu as trouvé ta niche ? Et quels ont été tes premiers pas ? Voilà, ça fait trois questions. Pourquoi tu t'es lancée ? Voilà. Comment tu as choisi ta niche et quels ont été tes premiers pas ? Pourquoi je me suis lancée ? De manière assez anecdotique, mais du plus loin que je me souvienne, je crois que quand je jouais aux poupées Barbie, même les Barbies ne s'engoulaient jamais. J'étais déjà dans la gestion de conflits et du coup, j'ai nourri toute ma vie autour de cette harmonie que je trouvais essentielle entre les gens. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai malheureusement et heureusement développé ce syndrome du sauveur qui a été relativement fatal pour moi, puisque du coup, il n'était pas équilibré, il n'était pas sain. Et quand je me suis pris un gros événement dans ma vie qui m'a mis face à toutes mes barrières, à tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai fait, OK, non, tu as envie d'aider les gens, mais tu n'as pas besoin d'aider les gens. Donc, maintenant, tu as envie de le faire. Fais-le correctement et fais-le sainement. Et donc, du coup, du plus loin que je m'en souvienne, c'était déjà avec mes Barbies. Donc, c'était vraiment dans mes gènes quelque part. Et c'était juste maintenant de le faire de manière raisonnée et raisonnable. Génial, génial. Et du coup, comment tu t'es lancée dans la niche dans laquelle tu es actuellement ? Parce que moi-même, j'ai passé ma vie à être dans des schémas toxiques jusque-là, qui soient de petite ampleur, c'est-à-dire avec des gens avec lesquels tu es dans une attente. Et finalement, tu ne leur dis pas que tu attends. Tu crées de la frustration, tu crées de la colère, de la tristesse, etc. Et du coup, ça devient toxique pour toi et pour les autres. Et jusqu'à effectivement rencontrer là ce qu'on appelle, mais je n'aime pas ce terme parce que c'est à la mode et qu'on me met ça dans des catégories. Donc, je ne suis pas très catégorie, mais on peut appeler un pervers narcissique qui a été là ma dernière grosse relation toxique. Et là, à partir de ce moment-là, quand j'ai réussi à m'en sortir, j'ai dit stop. Vraiment, vraiment stop. Et du coup, forcément, je suis venue dans cette niche-là parce que je ne peux pas comprendre la personne en tant que personne. On ne peut pas la comprendre entièrement. Mais je peux comprendre ses douleurs, je peux comprendre ses doutes, je peux savoir d'où elle part, de la plus petite relation toxique à la plus grosse relation toxique. Et j'ai énormément, énormément travaillé dessus, que ce soit avec des psychologues, que ce soit avec des thérapeutes, que ce soit avec des témoignages, parce qu'officieusement, j'ai accompagné aussi des personnes dans ces relations-là avant d'être officiellement coach. Donc, toutes ces informations-là, toute cette connaissance, a permis de me dire maintenant, je suis capable de les aider parce que je suis raisonnée et raisonnable, en fait. Voilà. C'est génial. Avant de passer à la suite, moi, j'ai une question pour toi parce que moi, je pars du principe qu'on a tous vécu des expériences. Notamment, on a tous vécu des mauvaises expériences, mais ça nous a peut-être forgé le caractère. On a appris des choses avec lesquelles on peut aider les gens. Sauf que la plupart des gens ne sont pas forcément à l'aise de parler de choses aussi sensibles que toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es prête à raconter ton histoire ou pas forcément dans les détails et à aider les gens sur une thématique où il faut te dévoiler un petit peu ? Oui, c'est une très bonne question. Je suis prête à le faire parce que si en me dévoilant, je peux vraiment profondément aider les gens, je suis capable de donner une partie de moi en tête et en toute transparence et sans sacrifice. Et ça, vraiment, je l'ai compris parce que dans le témoignage, les gens peuvent se retrouver dans certaines bribes. Quand tu parles avec cœur et avec une profonde honnêteté, les gens se disent « Ah, j'ai un peu vécu ça, en fait. » Et comment tu as fait, toi, pour t'en sortir ? Même si après, ta méthode et sa méthode seront différentes. Mais d'avoir aussi une éveil parce qu'il y a des gens qui sont dans des schémas toxiques, qui ne s'en rendent pas compte non plus parce qu'il y a trop de peur autour de tout ça. Et de te dire « Ah, mais en fait, ce que tu vis, ce n'était pas sain. » « Ah, mais moi, je crois que ce que je vis, ce n'est pas sain non plus. » Et du coup, tu es aussi dans un réveil collectif de tout ça. Et parce que profondément, j'ai envie que les gens se disent « Ok, je peux avoir moins de peur et moins de croyance limitante et moins d'attente envers les gens. » Je suis capable de le partager pour permettre ça, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui fait que toi… Parce que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce que tu dis, mais quand même, tu as fait preuve de courage aussi. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose en plus que tu aurais que d'autres n'ont pas encore que tu pourrais partager ? Qu'est-ce qui fait que tu as ce courage, finalement ? J'ai appris à m'aimer. Et ça, c'était fondamental. Jusque-là, je ne m'aimais pas du tout. Et quand il s'est passé tout ça, que j'ai vu la mort, en fait, finalement, je peux le dire de près, je me suis dit « Attends, mais ta vie a quelle valeur ? » Et je me suis dit « En fait, ma vie, elle n'en a pas. Elle est inestimable. » Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais si tu veux impacter ce monde, déjà pour toi et ensuite être mieux pour les autres, vis en fait, vis ta vie, vis là pleinement. Donc, aime-toi avant. Parce que plus tu t'aimeras et plus tu seras mieux avec les autres et plus tu pourras les aider. » Et moi, ça a été ça. Je pense vraiment le moment très fondamental, c'était « Ok, maintenant, je m'aime. En tout cas, j'apprends à m'aimer vraiment et profondément et sincèrement. » Merci, Laurine. Je sens qu'on pourrait approfondir certaines choses pendant très longtemps. Mais est-ce que tu veux nous parler de tes premiers pas ? Ok, tu as fait ce constat, tu veux te lancer. Qu'est-ce que tu as fait à partir de là ? Eh bien, c'était assez formidable parce qu'en fait, le moment où j'ai dit « Ok, j'y vais », il y a des amis qui sont venus manger à la maison un soir. Et la journée, j'avais passé un moment très fort pour moi. C'est-à-dire que pour l'anniversaire de mes 30 ans, j'ai fait une séance photo. Je ne suis pas mannequin, je ne suis pas tout ça. Et j'avais besoin d'immortaliser ce chemin parcouru et de dire « À mes 30 ans, voilà mon image, voilà ce que je suis ». Et donc, ça m'a vraiment chamboulée et ça a vraiment aussi contribué à cet amour de moi. Et je remercie les deux personnes qui ont passé cette journée avec moi et qui l'ont fait. Et le soir, du coup, des amis viennent manger. Et là, j'ai dit « Ok, c'est le moment de te lancer. C'est là, c'est là, tu existes. » Et donc, j'en ai parlé et là, j'ai une copine qui me dit « Écoute, moi, je suis ok, tu peux me coacher. » Et donc, ça s'est lancé comme ça. J'avais déjà une idée de programme dans ma tête, mais rien de figé. Et deux jours après, elle m'envoie un lien d'Esther Taïfé qui intervenait au sommet virtuel de Mission Passion. Et elle me dit « Alors, je pense que ce n'est peut-être pas une coïncidence, mais je t'envoie ce lien, c'est gratuit. Et du coup, tu peux regarder. » Et j'ai regardé tout le sommet virtuel. Je me suis inscrite, j'ai regardé et là, j'ai fait « Ok, c'est compliqué. » Et quand je t'ai entendue parler, le discours que tu avais, qui m'a énormément déculpabilisée sur le fait de ne pas être certifiée parce que j'avais regardé des écoles, je sortais d'études, moi dans les études pour avoir des diplômes, etc. J'ai entendu parler, j'ai fait « Ah mais non, mais en fait, je suis capable d'aider des gens. » C'est ce que je fais déjà, en fait, officieusement. Et j'ai la légitimité de le faire professionnellement. « Ok, eh bien, on y va. » Et du coup, j'ai envoyé pour avoir un appel d'une demi-heure. Ensuite, on s'est rappelé parce que… Et c'était Sébastien, je crois que j'avais eu. Il m'a dit « Écoute, moi, je sens que tu as le potentiel. » Et moi, je dis « Ah bon, j'ai le potentiel ? » Je viens de démarrer officiellement, voilà. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Et hyper simplement, c'était très fluide et très logique, en fait. Et toi, tu as pris du temps pour moi. Tu m'as appelé trois fois parce que je pense que tu as senti aussi mes inquiétudes et mes doutes. Et ça a été hyper important, ce temps-là que tu as pris. J'ai surtout senti ton potentiel. Oui, j'ai vu que tu avais des doutes, un peu comme tout le monde. Parce que non seulement de se lancer dans le coaching, c'est aussi quelque chose. Mais en plus, rejoindre un programme, c'est aussi une certaine prise de risque. Mais surtout, j'ai vu que tu avais un grand cœur. Tu avais vraiment envie d'aider. Tu avais une histoire qui était vraiment forte. Et puis, à la fin, on proposera aux gens de découvrir ce que tu fais. On mettra un lien aussi. Et je me suis dit « Mais c'est un cadeau, en fait. » Et vu comment tu t'en sortais, on voyait que, en fait, d'un côté, tu me racontais quelque chose d'horrible. Horrible, tout est relatif. Et de l'autre côté, je voyais ton niveau d'énergie, ton niveau d'enthousiasme. Mais c'est rare vraiment de voir ça. Et j'ai vu vraiment, toi, le potentiel de quelqu'un qui réussit. Parce qu'au final, ça montre que tu avais vraiment envie d'aider les gens et que tu ne faisais pas ça pour l'argent. Donc, en tout cas, merci pour ta confiance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tu as eu ton ami en tant que coach gratuitement. Le deuxième est arrivé comment ? Eh bien, la deuxième, elle est arrivée. Tu sais, quand j'avais regardé les vidéos du sommet virtuel, du coup, j'ai commencé à regarder tes premières vidéos pour trouver ses premiers prospects. J'ai fait « Oh, c'est génial. » Je vais essayer de faire pareil. Alors, du coup, je suis allée dans un groupe Facebook sur la thématique des relations poxiques. Et il y avait cette femme qui, du coup, avait écrit tout un grand texte. Et je me suis dit « Ah, ce texte, il me parle. » « Allez, je commence. » Et j'ai commenté, on a commencé à parler en message privé. On a eu un premier appel super. On a eu un… Et en fait, oui, c'était ça. À la fin du premier appel, elle me dit « Et au fait, ça se passe comment pour être accompagnée par toi ? » Et là, j'ai fait « Ah, déjà ? » Ben, d'accord, je ne suis pas prête. Alors, je lui dis « Écoute, je reviens vers toi par mail. » Et là, je m'en souviendrai toujours quand je t'ai envoyé ça et tu m'as dit « Ah, tu lui as envoyé ton nom par mail. » Et du coup, j'ai dit « Non, mais j'ai compris, je ne leur ferai plus, je ne leur ferai plus. » Et du coup, j'ai fait « Bon, ben, au moins, c'est fait. » N'empêche qu'elle est revenue deux semaines après. Je me suis dit « Ah, c'est foutu, elle ne viendra pas. » « Oh là là, machin. » Bon, c'est OK, j'apprends, c'est génial. Et finalement, deux semaines après, elle est revenue. Et là, je l'ai accompagnée à monter le projet de sa vie. Et je me suis dit « C'est la première cliente payante. » Et les résultats sont déjà titanesques. Elle est extraordinaire, quoi. Et voilà. C'est génial. Alors là, c'est ta première cliente payante. Et il y en a une deuxième gratuite, non, avant ? Alors du coup, la deuxième, donc je suivais la première gratuite. J'avais celle-là payante. Et après, je coache-la en gratuit. Mais c'est vraiment, en fait, je ne peux pas dire que c'est du gratuit parce qu'il y a du don quand même de l'autre côté. C'est du donnant-donnant. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a quelque chose de fondamental que tu m'as appris, c'est que le coaché doit avoir cet investissement-là pour lui. Et c'est capital, effectivement, pour son avancée parce que sinon, il va être un petit peu en mode procrastination. Et du coup, on a aussi une valeur et on apporte une valeur. Et donc, du coup, je me suis dit, ce n'est pas ce que j'appellerais. C'est du gratuit monétaire. Mais il y a un vrai échange derrière. Et donc, il y a un vrai investissement de la personne, ce qui me permet, moi, d'être son outil qui l'emmène le plus loin possible. Super génial. Et revenons sur cette première vente alors parce que, j'imagine que c'était dingue. Comment tu t'es sentie par rapport à toi-même ? Elle t'a payée ? Quand elle t'a payée ? Qu'est-ce que tu as senti ? Comment tu as ressenti ça ? La première fois, la toute première émotion, c'était la panique. Parce que quand c'est la première fois que c'est payant, tu sais que gratuit, tu as des super résultats. Et payant, tu mets quand même une pression en plus. Là, elle paye quand même. Donc, il ne faut pas te louper. Donc, franchement, première émotion, panique. Et ensuite, deuxième émotion, une énergie dingue et une motivation incroyable à dire, je vais tout lui donner, tout ce que je peux et je vais lui donner, je vais lui apporter, je vais l'accompagner. Et vraiment avec cœur. Et la preuve, c'est qu'elle a mis tous ses bagages, enfin, toutes ses affaires dans un quart de meuble. Et là, elle est en Irlande. Je l'ai accompagnée à partir. Donc, au bout de la deuxième séance, il fait, OK, elle le fait, en fait. Ah ouais, dingue, trop bien. Et voilà, c'était vraiment ça, la deuxième émotion, c'était l'énergie. Et l'envie, quand j'ai reçu les premiers sous sur mon compte, j'ai fait, c'est réel. En fait, c'est quelque chose, la situation, elle est réelle. Ce n'est pas juste, j'en parle. Là, c'est là, en fait. C'est ici, maintenant. C'est génial. Si je devais l'interviewer, cette cliente, sans fausse modestie, qu'est-ce qu'elle me dirait de toi ? Que je l'appelle. Je lui demandais comment ça se passe avec Laurine. Qu'est-ce qu'elle me dirait ? Que je la pèse et que je lui apprends plein de choses parce qu'elle a envie d'aller dans des sphères assez larges. Et ça, c'est chouette. Et que je pense qu'elle voit en moi le pilier pour l'instant pour justement l'aider à passer les pas, en fait. Les pas qu'elle n'osait pas faire tout en apprenant à être autonome. Parce que moi, c'est ça que je veux, en fait, de m'écouter. C'est que, à ce que je veux. Mon Dieu, quelle horreur. Mais je les invite vraiment à être autonome à la fin du programme. À la fin, tu sais te débrouiller pour te poser les bonnes questions. Et je pense qu'elle dirait apaisée. Quand je dis un pilier, c'est plutôt sereine de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de bienveillant sans jugement. On peut entendre toutes les questions. Super. Merci Laurine pour ce partage. Parle-nous de cette deuxième cliente. Cette première à 700 euros. En fait, cette troisième avec qui c'est un échange. Donc, effectivement, c'est de la valeur. Et du coup, cette quatrième coachée que tu as à 1300 euros, tu m'as dit ? 1500. 1500 euros. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est passé de 700 à 1500 euros déjà ? Entre-temps, j'ai monté mon offre. En fait, j'ai monté mon programme vraiment. Et j'ai travaillé aussi sur ma valeur. Et je me suis dit, mais 700 euros, combien il faut que je rentre de personnes ? Et du coup, comment je mets de l'énergie suffisamment et comment je donne tout mon cœur en fait à la personne si derrière, je suis en train de me dire je ne peux pas payer mes charges, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas déborder un peu parce que moi, j'aime bien déborder sur les séances. En fait, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. J'ai envie de compter mon temps. J'ai envie qu'on arrive à des résultats. Donc, pour ça, il y a des choses sur lesquelles moi, je suis capable de dire que c'est OK. En fait, je suis OK avec ça. Donc, 1500, je suis quand même disponible tous les jours par message ou par mail. Quand il y a vraiment une urgence, j'appelle. Donc, je lui donne vraiment mon temps. C'est vraiment aussi un service complet. Et dans ce programme, je l'accompagne aussi à acquérir de l'autonomie. Et donc, il y a des séances bonus qu'on adapte qui sont dans le pack des 1500. Donc, finalement, je ne suis encore pas si chère, entre guillemets, un cher. Mais je me sens juste en fait pour l'instant avec ce prix-là. Je sais que je pourrais monter, mais je suis juste avec ce prix-là. C'est combien la prochaine étape ? 2000. 2000. Et ça, merci de partager ça de manière aussi transparente. Mais moi, c'est ce que vraiment j'encourage les gens à faire, c'est à comprendre que leur valeur, elle est haute. Même à 2000, ça ne les vaut pas en réalité. Mais de manière pédagogique et puis de manière écologique, il faut y aller par étapes et on ne se presse pas. Donc, génial parce que tout ce que tu fais, et encore, moi, je connais la suite, donc on va en parler. Ça montre vraiment que tu es sur la bonne voie. Et l'idée, ce n'est pas de courir vite et de se blesser, mais de prendre la vitesse et de faire ce marathon. Ça, c'est génial. Comment tu l'as eu, cette quatrième coachée ? Comment ça s'est fait ? En fait, j'ai coaché ma maman. Parce qu'elle ne comprenait pas trop ce que c'était. J'avoue qu'elle avait déjà vu une coach une fois et qu'elle m'a dit que ça ne m'a rien fait. J'ai fait, OK, très bien, j'entends. Est-ce que tu veux que je te coach ? Alors, quand tu coaches ta maman, tu vas dans des sphères, tu es sa fille, tu sens qu'il y a des trucs qu'elle ne veut pas sortir. Et du coup, je ne lui ai pas fait une heure parce que je me suis dit, la pauvre, je vais un peu trop la traumatiser. Donc, du coup, je lui ai fait une demi-heure, trois quarts d'heure et je l'ai coachée. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne l'ai pas lâchée. Et ma mère, elle a vécu un réel changement. Donc, ça veut dire que la semaine d'après, elle m'a dit, écoute, ça fait une semaine que tu m'as fait ça. Merci, il y a plein de choses qui se sont débloquées. OK. Et donc, ma maman, derrière, elle accompagne pas mal de jeunes filles qui adorent venir la voir, des amis, des amis, etc. Et donc, cette personne que je coach est venue voir ma maman et elle lui a dit, écoute, je me suis fait coacher par l'origine. Franchement, ça m'a bien bousculée. Voilà, j'essaye de faire un peu comme ta maman le dit. Ça m'a bien, bien bousculée, mais franchement, j'ai vraiment vu le résultat. Écoute, je t'invite à l'appeler. Et elle lui a donné mon marque-page, parce que j'étais le marque-page. Elle lui a donné mon marque-page et effectivement, il se trouve que je la connais depuis que je suis petite et elle m'a appelée et elle a dit, j'ai besoin de toi. Voilà, j'ai vu des psys, j'ai vu des gens, mais là, j'ai besoin d'autres choses et j'ai besoin de toi. Waouh, c'est magnifique. Et du coup, alors sans rentrer dans trop de détails pour ne pas que ça dure trop longtemps, mais comment c'est… OK, OK, vous appelez et comment tu fais pour, à partir d'un appel, en faire une cliente ? Parce que ce n'est pas parce qu'elle pense avoir besoin de toi que tu l'as convertie forcément en cliente. Est-ce que les grandes lignes de comment ça s'est fait durant l'appel ? Tu as fait un appel, tu en as fait deux, tu en as fait plus ? Alors, oui, je fonctionne sur des sessions d'accompagnement d'une heure et demie. Pour l'instant, je n'arrive pas à réduire mon temps. Donc, je le fais sur une heure et demie. On s'est vu en visio. En amont, je lui ai posé deux questions que j'adapte en question des personnes qui me racontent un peu leurs problématiques avant, j'oriente ou pas. Là, on était vraiment dans des questions générales. C'est comment tu te vois dans un an sans peur, sans frein ? J'aime bien ça parce que du coup, elle se projette dans quelque chose de… Attends, elle a dit sans peur, sans frein. Ok. Alors, du coup, je me vois comme ça, comme ça, comme ça. Et je demande aussi quel est ton principal défi là du moment ? C'est quoi la chose la plus compliquée vraiment à l'instant T ? Comme ça, ça me permet de faire un parallèle vraiment entre les deux moments. Et donc, on part de cette base. Pendant une heure et demie, vraiment, on est dans le coaching pur. Je lui offre une vraie séance de coaching. D'ailleurs, je lui dis, ok, tu digères parce qu'on est quand même sur des thématiques assez délicates. Et derrière, je l'ai rappelé la semaine d'après. Et là, on a parlé de l'accompagnement. Je lui ai demandé comment elle allait déjà. Et là, elle me dit, ok, du coup, l'accompagnement, c'est quoi ? Donc, je lui explique. Je lui dis, voilà, il y a ça, 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 ça. Ça apporte ça, 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 ça. Et là, elle m'a dit, le prix. Et là, du coup, je lui annonce. Et là, elle m'a répondu, elle m'a dit, ok, c'est beaucoup, mais ce n'est pas cher. Et là, je lui dis, oh, cool, ok. Du coup, elle me dit, c'est-à-dire que, oui, 1500 euros, c'est quelque chose qu'il faut que je lâche pour moi. Donc, c'est beaucoup pour vraiment miser sur moi. Mais ce n'est pas cher par rapport à ce que tu proposes et à ce que j'ai déjà vécu après une séance. Parce qu'après la première séance, elle a déjà fait des trucs incroyables, quoi. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Elle m'a dit, est-ce que je peux payer en plusieurs fois ? Je lui dis, oui, bien sûr. Et donc, ça s'est fait assez facilement, oui. Génial, génial, Laurine. Si tu devais en tirer une leçon de ces quelques mois que tu as vécu pour aider les coachs qui débutent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Tu as vécu beaucoup de choses. Oui. Oser. Je me rends compte que derrière nos plus grandes heures, il y a nos plus grands rêves. Et du coup, c'est vraiment oser. Il y a quelques jours, j'ai lancé mon livret. Je l'ai écrit il y a des mois. Et j'ai dit, non, non, je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et là, je l'ai fait et les retours sont juste incroyables. Et du coup, je me dis, OK, en fait, il faut vraiment, vraiment oser. Si tu crois profondément en ce que tu fais, évidemment qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer. Il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Mais c'est OK parce qu'il y a des gens à qui tu vas vraiment, vraiment, changer la vie. Oui, super. Merci, Laurine. Est-ce que tu veux nous… Alors, ça fait partie du programme Mission Passion, mais la version 1.0. Entre-temps, on a évolué. Peu importe. Est-ce que tu veux nous dire en quoi l'équipe, ce qu'on a fait, t'a permis d'atteindre ces résultats ? Oui, pas de souci. L'équipe m'a challengée. En fait, déjà, je me suis sentie dans un cocon. Et ça, c'était important pour moi. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux émotions. Donc, du coup, j'avais aussi besoin de me sentir cocoonée. J'avais ce filet de sécurité tout le temps. Et du coup, j'étais accompagnée toutes les semaines. J'avais n'importe quelle question. J'avais n'importe quel besoin. Ils étaient là. Et en plus, chacun a une spécialité. En tout cas, dans le programme que j'ai vécu, c'était ça. Et du coup, en fonction de ton besoin, tu fais, ah, j'ai besoin de quelque chose de technique. Hop, je vais voir quelqu'un de technique. Donc, là, j'ai un petit coulou. Donc, hop, je vais voir quelqu'un enlève perso. Là, j'ai ça. Et puis, le suivi avec Anne-Sophie toutes les semaines, cette petite demi-heure était pleine d'énergie. Et comment on peut t'aider ? Et comment on peut faire ? C'est vraiment comment on peut t'aider, quoi. Il y a des moments où tu as fait. Là, franchement, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que j'ai aussi les clés dans mes mains et les cartes dans mes mains. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Il y avait cette possibilité-là, en fait. Et la rencontre avec les autres, c'est une valeur inestimable, en fait. Derrière, j'ai rencontré des gens absolument fabuleux, que ce soit dans les coachs ou dans les coachés qui sont dans le programme. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Génial. Merci, Laurine. J'ai une question aussi pour toi. C'est comment tu as géré ça ? Parce que là, les gens pourraient croire que tu es à plein temps dessus, que tu n'as pas de job. Sauf que non, en fait, un job à plein temps, très prenant en plus, ça ne t'a pas découagé. Est-ce que tu veux nous en parler ? Parce que la plupart des coachs qui se lancent ont un job à côté. Comment tu as pu gérer ça, toi ? Alors, j'ai géré ça avec une très grande organisation. Du coup, je me mettais déjà dans mon agenda tous les rendez-vous obligatoires. Après, il y a des choses que j'ai dû sacrifier par rapport à mon travail. En l'occurrence, j'étais en train de faire trois, ce qui était déjà pas mal, de regarder les replays le matin. Donc, du coup, voilà. Il y a des choses que je n'ai pas faites, mais j'ai gardé vraiment l'essentiel et ce qui m'était très important, c'est-à-dire l'accompagnement avec les coachs. Donc là, vraiment, je m'organisais en fonction des dispos des coachs et de mon travail. Donc, je faisais un cumul d'agenda où je les superposais et j'avançais comme ça. Après, il y a des moments aussi où je ne me suis pas culpabilisée, c'est-à-dire que si je n'arrivais pas à faire un auto-engagement, là, c'était OK parce que derrière, j'avais passé une grosse semaine de travail et que si je le fais, le programme, ce n'était pas pour les coachs, c'était pour moi. Donc, eux nous accompagnent vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes et par moments, on est déjà au meilleur du meilleur de nous-mêmes et donc, ils étaient hyper à l'écoute par rapport à ça aussi et ça, c'était vraiment agréable. Génial. Et tu nous disais aussi que le soir, tu rentrais après ton travail, tu étais fatigué, mais l'idée de travailler avec tes clients, de créer de la valeur, créer du contenu, ça t'énergisait à un plus haut point. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, carrément. En fait, ma journée de travail, je finissais, j'étais vraiment fatiguée, épuisée avec une grosse charge mentale. Par contre, je rentrais, je prenais mon ordinateur, je faisais un mastermind avec l'équipe ou un coaching avec un coach où moi-même, je coachais et là, mon énergie, tout, 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 elle remontait et je finissais. J'étais au taquet, en fait. Chose que je n'étais pas du tout à 17h, fin de journée. Donc, oui, en plus, ça me remettait vraiment en énergie et parce que, du coup, on était vraiment sur mon projet qui fonctionne avec cœur et énergie. Génial. Laurine, pour terminer, j'ai tout simplement envie de te dire, alors, juste, tu as créé ton livret, donc on peut mettre le lien. Tu as même eu le temps de créer un tunnel de vente à la fin du programme, donc bravo à toi. Les gens qui veulent travailler avec toi, peut-être, qui veulent faire ta connaissance, qui veulent te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ? Alors, du coup, sur Facebook, il n'y a aucun souci. C'est mon compte personnel, mais sur lequel je partage du professionnel, donc je perds quand même une page à l'heure où tu as sur une page Instagram, sur LinkedIn et du coup, sur des marques-pages aussi, j'ai fait. Donc voilà, pas partout, mais presque. Du coup, vous cherchez Laurine Poupon. OK, c'est ça. Et je mettrai le lien vers ton livret aussi. Sur Instagram, c'est Laurine-Biu. Tirei comment ? Biu. B-E-U-U. Super. Laurine, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour terminer ? Et puis, on se dit au revoir. Amusez-vous, éclatez-vous, lancez-vous. Si vous avez des peurs, c'est OK et ça va bien se passer. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me marque beaucoup, c'est au pire, ça marche. Voilà. Wow. Merci Laurine, c'était vraiment génial. Merci pour ton énergie, pour ta transparence. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, c'était un vrai plaisir pour l'équipe d'avoir travaillé avec toi. Donc, ça, c'est un retour que je peux te faire aussi sans aucun problème et sans aucune retenue. Merci. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.